Comment télécharger les outils qui vont nous permettre de compiler et d'exécuter notre programme écrit en langage C. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour cela, nous allons télécharger un outil que l'on appelle MinGW. Donc, je vais ouvrir mon terminal et je tape MinGW. Une fois ici, vous allez voir que nous avons plusieurs options. Donc là, sur le premier lien, nous avons une source qui est sourceforge.net. Nous allons entrer dans ce site. Donc, alors, une fois sur ce site-là, nous allons cliquer sur Download ici. Alors là, le téléchargement a commencé. Je vais appeler sur Ctrl-J pour voir ici. Voilà, c'est très très rapide. Donc, on se retrouve sur mon explorateur de fichiers et je vous explique comment ça va se passer. Voilà ce qu'on vient de télécharger. Là, je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Alors, j'appuie sur Exécuter ici. Je vais venir sur Install. Voilà ici l'emplacement du téléchargement. Il faudra le retenir. C'est important. Donc, je vais sur Continuer. Il faudra avoir une connexion Internet. Parce que ce qu'on a téléchargé, c'est un setup. Donc, il faudra avoir une connexion Internet pour que cela marche ici. Sous-titrage Société Radio-Canada ... alors une fois ce processus terminé je vais cliquer sur continuer là je vais cocher toutes les cases et je mets marque installation marque installation pareil ici nous allons venir ici au niveau de installation et appliquer les changements ici et on applique là aussi ça va prendre un peu de temps bon 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 ... 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